Alors, comment allez-vous ? Ça va ? Ça se passe ? C'est la fin de l'année, hein ? Nous y sommes, finalement. Comment l'année a été pour vous, franchement ? Êtes-vous ce que vous espériez au début de l'année ? Les bonnes décisions que vous aviez prises ? Les décisions d'apprendre une nouvelle langue ? L'anglais, l'espagnol, l'allemand ? Vous vous êtes mis ? Vous avez de progrès ? Vous parlez une nouvelle langue, déjà ? Qu'en est-il de ce que vous vouliez devenir ? Physiquement, changer de corps, tonifier ses muscles, perdre du poids, devenir plus charismatique, plus élégant, plus intelligent, enfin bref. Qu'est-ce qui s'est posé ? Je voudrais lire à désormais 3 livres pour le mois, 4 livres par mois. Vous le faites ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas facile, hein ? C'est pas facile du tout. Mais si vous regardez attentivement, vous réaliserez que c'est les mêmes histoires que nous faisons chaque année. Chaque année. L'année prochaine, je ferai ça. L'année prochaine, je changerai de vie. Je deviendrai plus sérieux dans mes projets. L'année prochaine, je ne m'associerai plus à tel ou tel genre de personne. L'année prochaine, je serai une version améliorée de moi. Ce qui est triste que la plupart de nous, beaucoup parmi nous d'ailleurs, au lieu de s'améliorer, en effet, perdent leur état initial, deviennent pire qu'est-ce qu'ils étaient dans le passé. Et c'est vraiment triste. La vie est censée être une histoire où on va de l'avant, où on avance, où on progresse, où on se développe, où on devient mieux que ce qu'on était dans le passé. Où on ne fait plus les mêmes choix, les mêmes... C'est pas censé être les mêmes histoires avec différents personnages. Êtes-vous en paix finalement, après avoir quitté le monsieur qui vous perturbait ? Le monsieur qui apparemment apportait plus de stress que de bonheur dans votre vie. Ce monsieur qui ne faisait que vous crier dessus, vous tromper, vous manipuler. Le pervers narcissique. Êtes-vous en train de vivre une histoire meilleure ? Ou êtes-vous en train de vivre les mêmes histoires avec différents personnages ? Pouvez-vous vraiment dire aujourd'hui que c'était lui le problème ? En toute honnêteté. Et pas vous. Si vous êtes en train de revivre les mêmes histoires, ceci est valable pour les garçons aussi. Avec différents personnages. Vous êtes le problème. Ce ne sont pas les démons. Ce n'est pas un esprit envoyé depuis le village, de votre tante paternelle à qui on n'a pas donné de l'argent quand on en avait besoin. Ce n'est pas les esprits venant de la voisine qui vous déteste tant qu'elle perd son sommeil pour vous envoûter. C'est vous le problème. L'une des choses les plus difficiles, c'est de se regarder en face. Très souvent, le problème, c'est les autres. J'ai vu quelque part sur internet quelqu'un écrire un mot sur votre ex. Mais c'était choquant. Il fallait voir, il fallait lire les commentaires. Saleté. Oh, erreur de ma vie. Oh, mon... Choquant. Parmi toutes ces personnes, aucune personne n'a dit. Je regrette. C'était de ma faute. Une seule personne. Il y avait, croyez-moi, plus de 50 commentaires. C'est quand même intéressant de voir ça. Nous ne sommes jamais de problème. Et je sais, ce genre de vidéos, on n'aime pas. Les Africains n'aiment pas trop ce genre de vidéos. Il faut se remettre en question. On préfère quand on est en train de blâmer quelqu'un pour nos problèmes. Ah, l'homme est narcissique, voilà ce qu'il faut faire. Ou la famille, c'est les sorciers. On n'aime pas quand c'est à nous qu'on parle. Ça a été une année difficile, je sais. Pour beaucoup de personnes. Si vous faites partie de ces personnes, je vous encourage, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je souhaiterais que l'année prochaine soit une année meilleure pour vous. Que vous preniez les bonnes décisions. N'attendez plus. Si c'est un projet de vie, que vous avez une idée qui brûle dans votre cœur depuis longtemps. N'attendez plus. La vie est courte, mes chers. La vie est passagère. Combien de personnes vous connaissez ? Il y en a combien dans votre tête qui sont partis, qui ne sont plus là ? Ils étaient peut-être là en janvier, ils ont fêté avec vous, bon année ! Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y a un homme que j'ai connu dans ma jeunesse, que je n'ai pas beaucoup côtoyé, mais que j'ai connu, qui vient à peine de nous quitter. Un bel homme, un jeune homme. Plein de vie, d'avenir, de courage, de bravoure, des orses. C'est bien triste. Et je me demande, en quoi suis-je meilleur que lui ? Pour mériter cette chance. En quoi suis-je meilleur que lui ? N'attendez pas pour recommencer à zéro. N'attendez pas pour rentrer à l'école. N'attendez pas pour commencer un projet. N'attendez pas que les enfants grandissent pour finalement vous lancer dans une histoire où vous appreniez des choses nouvelles. Ou rentrer à l'université. Ou accueillir des compétences. Pendant que l'enfant grandira, vous tomberez probablement enceinte encore une fois. N'attendez pas. Fiez-vous à ceux qui l'ont fait avant vous. Les personnes qui ont assez d'expérience, assez de maturité. Ces personnes qui ont pu, malgré tout, rentrer, se former, malgré les difficultés. Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer. Pas trop vieux pour vous relancer. Pas trop vieille pour vous remarier. Vous n'êtes pas trop vieille pour lancer une entreprise, pour rétudier. Ma maman à moi, à 54 ans, et rentrer à l'université, 54 ans. Après avoir fait huit enfants. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver si vous voulez. Lancez-vous. Écoutez, la vie c'est bien. C'est bien de vivre sa vie pour les enfants. C'est noble. Il n'y a rien de plus précieux. C'est vrai. Mais pendant que vous le faites, ne vous oubliez pas vous-même. Ne vous oubliez pas physiquement. Ne vous mettez pas de côté mentalement. Ne vous abandonnez pas émotionnellement. Seulement pour les enfants. Ne délaissez pas votre destinée entre le main du hasard. En oubliant ou en laissant tomber les opportunités. Parce que vous voulez le faire pour les enfants. Vous pouvez encore vous relancer. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez vous remarier. Je ne sais pas si vous avez comme un enfant. 3, 4. Je connais des gens très proches. Après en avoir fait plusieurs. On rattrapait leur vie. De l'abysse du désarroi. Se sont impliqués dans une formation personnelle particulière. Il y a une grande soeur du quartier que je connais. Elle est rentrée à l'école. Ouverte sa boutique. Elle a commencé ses histoires. Elle a travaillé. Elle a bossé. Elle a commencé à lire. Elle a fait d'elle une priorité. Après avoir fait deux enfants. De différents papas. Vous savez en Afrique. Quelle famille laisserait leur garçon ? C'est très rare. Généralement on se dit. Les familles ne laissent pas leur garçon. Imposer une femme. Une femme qui a déjà des enfants. Encore une plus forte raison. Une femme qui a deux enfants. De deux papas différents. Ça devient très compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Parce que très peu après. Une personne très intelligente. Très élégante. Très captivante. Vait approcher cette personne. Pour un projet de mariage. C'est rien. Est-ce qu'il y a intéressant dans cette histoire. Et que la personne. Ce n'est pas une personne ayant déjà divorcé. Donc vous avez deux enfants. De deux papas différents. Celui qui vient vous épouser finalement. Est un homme. Qui n'a jamais eu d'enfant. Sérieux. Présent. Prêt à vous prendre charge. Vous êtes incapable. Rien n'est impossible. A celui qui croit. Et celui qui met la sériosité dans ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet de vie. Mais si vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous êtes promis de faire au début de l'année. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si vous révivez les mêmes histoires. Les mêmes problèmes. Les mêmes drames. Les mêmes douleurs. Les mêmes peines. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. À un moment donné. Il faut dire non. À un moment donné. Il faut accepter que quelque chose cloche. Et il faut apporter une. C'est un changement total et radical dans sa vie. Le changement n'est jamais facile. Vous êtes peut-être dans un endroit où vous savez qu'il faut partir. Fait un moment. Vous savez que votre cœur n'y est. Et ça fait mal. Ça dérange. C'est pas facile. Ça dérange chaque jour. Vous souffrez. Vous pleurez. Vous pleurnichez. Vous râlez. Il n'y a pas de bonheur. Ça pourrait être un boulot. Ça pourrait être un... Je sais pas. Mais vous y êtes. Pour quelque raison. Il arrive un moment où il faut penser à vous. Pensez à votre avenir. À votre vie. Vous n'en avez qu'une seule. Et aussi longtemps vous épargneriez de la douleur. De la séparation de cette chose. La douleur. De l'enfantement. Vous ne vivrez jamais le produit ou l'enfant qui naîtrait de cette histoire. À un moment donné dans la vie il faut perdre tout ce qu'on a. Pour en gagner davantage. Imaginez une personne qui a deux choses sans importance entre les mains. Ok. Et il a besoin de manger. Ou besoin de boire. Mais il a deux pierres dans ses mains. Comment est-ce qu'on peut lui servir à boire ? C'est impossible. Quelquefois il faut se débarrasser de ce qu'on a. Ce qu'on croit avoir le plus cher. Pour avoir quelque chose de meilleur. C'est peut-être un boulot qui vous tue. Un boulot qui ne vous importe. Aucune satisfaction émotionnelle. Humiliation. Impolitesse. Manque de respect. C'est peut-être à un certain moment. Il faut le laisser partir. Ça fait peut-être longtemps que vous vous dites. Aussitôt que j'aurai quelque chose d'autre. Je vais oublier. Je vais laisser tomber. Mais il y a des fois où il faut laisser tomber. Avoir d'autres choses. Beaucoup de personnes se disent. Si je laisse tomber. Je ferai quoi ? Mais c'est justement ça le mystère de la vie. Sinon l'être humain comprendrait la vie. Et il n'y aura pas de créateur. Pour ceux qui sont croyants. Le pouvoir du créateur est au-dessus. De la connaissance. De la conscience de l'être humain. Si vous pensez avant de quitter. Il faut avoir autre chose. Vous vous trompez. Royalement. Il arrive un moment dans la vie. Il faut d'abord quitter. Pour finalement attirer autre chose. C'est impossible. Écoutez. Pour avoir une voiture dans la vie. Si vous n'en avez jamais eu. Donc il faut avoir un permis de conduire. Je vous donne un exemple. Il y a un ami à moi. Nous sommes une fois partis. Dans un événement de vente aux enchères. Nous sommes partis en visiteur. Et on a demandé à chacun de choisir. Il y avait les papiers courbés. Chacun choisir un bout de papier à l'entrée. On l'a tous fait. On a commencé à appeler. Numéro tel. Gagnant numéro tel. Gagnant numéro tel. Gagnant d'une voiture. C'était une Mercedes Benz. C'était le numéro de l'ami avec qui j'étais. 700. Je ne sais plus combien. Tout le monde a acclamé. Bon. Venez prendre votre clé de voiture. Il s'est élevé devant tout le monde. Il y avait plein de gens dans la salle. En tout cas une centaine de personnes. Il s'est avancé pour aller prendre la clé de la voiture. On l'a demandé. Votre permis de conduire s'il vous plaît. Pour prendre la clé de votre voiture. Il a signé. Votre permis de conduire s'il vous plaît. Il n'en avait pas. Monsieur vous avez un permis de conduire ? Non je n'ai pas de permis de conduire. Oh. Désolé. Madame à côté. Vous avez un permis de conduire ? La femme assise à côté de lui. Elle avait un permis de conduire. Elle n'avait pas de voiture. Elle a donné son permis de conduire. Elle a donné la clé de la voiture. Mercedes Benz. Le monsieur priait. Pour que Dieu l'aide. Pour que le créateur l'a avancé. Mais il n'a fourni aucun effort. Pour rencontrer le créateur à mi-chemin. Il lui fallait un permis de conduire. Même s'il n'avait pas de voiture. Il faut montrer au créateur. Montrer à l'univers. Montrer à la vie. Que je suis en train de bosser. Dur pour atteindre un certain objectif. Pour que la vie. L'avenir. Dieu. Le créateur. L'univers. Se rapproche à vous. À mi-chemin. Il a essayé de négocier. Non je vais aller chercher. Non non non. On a besoin de quelqu'un qui a. Un permis de conduire. Ceci peut être applicable dans beaucoup de situations de votre vie. Si vous voulez partir. À un moment donné. Vous savez qu'il faut partir. Partez. Même si ça fait peur. Vous comprendrez plus tard. Vous verrez plus clair plus tard. J'ai quitté ma famille très jeune. Je ne connaissais personne. J'avais à peine 20 ans d'âge. Dans un pays étranger. Avec personne vers qui me retourner. La personne censée m'accueillir d'ailleurs. À un moment m'avait abandonné complètement. Je ne répondais plus au téléphone. C'est un total étranger qui. Qui m'a aidé à avancer. Vous ne comprendrez pas tout votre parcours. C'est impossible. Aucun humain n'a compris son parcours du début à la fin. Vous ne comprendrez votre parcours que. En arrière. En regardant en arrière. Cette histoire là m'est arrivée. C'était à cause de ça. Je comprends maintenant. Vous ne comprendrez pas. Pourquoi vous avez perdu la personne la plus chère. de votre vie aujourd'hui. Vous ne comprendrez peut-être pas. Pourquoi vous avez perdu votre boulot. Pourquoi cette opportunité lucrative est partie. À un moment donné. Il faut simplement partir. Comme un aveugle. Mais ayant la foi. Le courage. La patience. La croyance. Que demain sera un jour meilleur. Personne ne comprend sa vie du début à la fin. Il est normal d'avoir peur. Ça arrive à tout le monde. Peur de partir. Peur de manquer d'argent. Oh mon Dieu. Comment je ferais ? Comment je veux subvenir à mes besoins ? Comment je mangerais ? Comment je me vais tirer ? Si je quitte ces trombloirs. Qu'est-ce que je ferais ? Comment je paierais la maison ? Comment vivrais-je sans cet homme ou sans cette femme ? Qui me nuit, me persécute, me détruit la vie, l'esprit. Vous ne le comprenez pas aujourd'hui. Mais vous avez un choix. D'avoir un permis de conduire. Même sans voiture. Espérant qu'une voiture vienne pour l'avenir. Faites un effort pour ne plus employer les mêmes paramétrages. Les mêmes prétextes. Justifiant votre situation dégradante. L'abysse de la misère. Des trières. Des galères dans lesquelles vous vivez. Depuis longtemps. La vie est riche. Il y a tellement de choses à offrir. Tellement d'expériences à connaître. Vous aspirez à quoi ? Avez-vous atteint vos objectifs de cette année ? Partagez avec nous. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs sur 10 ? C'est quoi votre cote ? C'est 5 sur 10 ? Ou 6 sur 10 ? Ou 10 sur 10 ? Partagez avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt.